Avant de quitter la surface de la Lune, où ils ont séjourné plus de 21 heures, Neil Armstrong et Buzz Aldrin jettent par la porte du module lunaire un paquet contenant une plaque sur laquelle sont gravés les noms White, Grayson et Chaffee, les trois astronautes de la mission Apollo 1 tués dans un incendie. Mais il y a aussi dans ce paquet des objets plus personnels autorisés par la NASA. Nous avions le droit d'emporter un PPK, un kit de préférence personnelle. Il devait être très petit, léger et enveloppé sous vide. En ce qui me concerne, j'avais demandé à ma famille et à mes amis ce qu'ils voulaient que j'emporte pour eux. Le contenu du PPK de Neil Armstrong n'a jamais figuré dans aucun compte-rendu de la mission. Il contenait peut-être un objet ayant appartenu à sa fille Karen, décédée à l'âge de deux ans et demi. Neil avait perdu sa fille qu'il surnommait Muffy. Il avait survolé un petit cratère de la Lune qu'il avait qualifié de bébé cratère et baptisé le cratère de Muffy. Il a aussi laissé sur la Lune un objet qui avait appartenu à Muffy. Je sais ce que c'est, mais je ne l'ai jamais dit à personne. C'est une chose que Neil m'a confiée et je ne trahirai jamais sa confiance. Très peu de gens savent ce que Neil Armstrong a laissé sur la Lune pour sa fille Muffy. Lorsqu'il est décédé le 25 août 2012 à l'âge de 82 ans, l'astronaute a emporté ce secret et de nombreux autres dans sa tombe. Vrai ou faux, ces secrets ne font qu'accroître une légende qui avait débuté en juillet, 43 ans plus tôt. Être Mish. 3. 1. 1. 2. 2.